Dans votre Trésor en France, on s'intéresse maintenant au succès de la vente à domicile. On pensait que la pratique était plutôt, c'est vrai, en perte de vitesse. Eh bien pas du tout, ça marche très très fort en ce moment, que ce soit pour les cosmétiques ou encore pour les ustensiles de cuisine. Michel Perrier et Georges Pinole ont suivi quelques vendeuses qui, vous allez le voir, n'arrêtent pas. Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine. Stéphanie Delben se sert désormais d'internet pour vendre des ustensiles de cuisine. Crise sanitaire oblige, elle ne se rend plus au domicile de ses clientes. Ça fait beau chez vous ? Non ! On va faire comme prévu, je vous ai envoyé la recette hier soir, les roses de pommes feuilletées. On va utiliser le moule muffin. Avec cette recette, elle va pouvoir présenter de nouveaux produits à ses clientes habituelles. Elle a adapté son processus de vente en filmant sa démonstration en direct. Il y a que moi qui bosse en fait. Au début, j'ai cru que ça allait être très, très, très compliqué. Je n'imaginais peut-être même pas que mon métier pourrait continuer et même grandir pendant cette phase de confinement. Et c'est étonnamment ce qui s'est quand même passé. Moi, j'ai un avantage sur vous, les filles. Parce que je sais que vous avez l'ancienne, un roule-pâte qui est top, mais qui n'était pas graduée. Et ça marche. Elle a augmenté son chiffre d'affaires de plus de 50% en un an. Les participants sont en moyenne 5 ou 6 par rendez-vous. Et bien moi, c'est facile. Je vais acheter le moule machine parce que moi, j'avais que le mini. Ce tournant numérique de la vente à domicile convient parfaitement aux clientes. Personnellement, c'est super parce que justement, ça permet de se voir et de cuisiner ensemble. Ce qui est quand même incroyable. On s'adapte. Le Covid étant, on a dû changer nos habitudes. Mais comme ça, chacun a chez soi. Voilà, moi, je suis en Bourgogne. Stéphanie, elle a Château. On est loin, mais on est quand même prêts. On a passé un super moment ensemble. On peut chacun faire ça chez soi. Elles sont belles. Et je vote pour les tiennes. C'est les tiennes les plus jolies. En un an, l'entreprise a multiplié par trois son nombre de conseillères.